Dans quel cadre les schémas décisionnels ont-ils été créés ? On utilise les schémas décisionnels aujourd'hui, avant tout dans le réseau du RMT, système de culture innovant, et notamment on a beaucoup développé ça à partir des questions que nous ont posées ECOFITO, c'est-à-dire à partir de l'année 2009-2010. Donc on s'est beaucoup interrogé sur ces méthodes-là pour décrire la façon de gérer la maîtrise des bioagresseurs dans les exploitations, tout en étant économe. Et avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez préciser ce qu'est un schéma décisionnel ? Un schéma décisionnel, il tend à décrire comment fonctionne un système, en l'occurrence nous travaillons plutôt les systèmes de culture, c'est-à-dire en clairce la façon dont les champs sont cultivés, et de le décrire non pas seulement sous forme des interventions qui sont faites par les agriculteurs, mais également par rapport aux résultats qu'ils obtiennent et qui font leur satisfaction, font qu'ils considèrent qu'ils sont réussis. Donc un schéma décisionnel, c'est à la fois une description de ce qui est fait dans ce champ à l'échelle pluriannuelle, et également les résultats qui sont obtenus et qui correspondent à ce qu'attend vraiment l'agriculteur. Et donc les schémas décisionnels ont été créés pour répondre à quel problème ? Quelle est finalement la plus-value de ces schémas décisionnels par rapport à d'autres outils ? Lorsqu'on s'est intéressé aux façons de produire économes en phytosanitaire, et particulièrement à ceux qui marchaient du point de vue des agriculteurs qui les faisaient, on s'est rendu compte que les champs n'avaient pas le même aspect, et notamment on s'est rendu compte que certains agriculteurs acceptaient d'avoir des champs pas complètement propres en Adventis par exemple. Et on s'est rendu compte ensuite que les agriculteurs qui arrivaient à avoir des IFT relativement bas, comme c'est ce que souhaitent Ecofito, correspondaient le plus souvent à des gens qui étaient relativement tolérants par rapport aux dégâts causés par les Adventis. Alors ça ne veut pas dire qu'ils acceptent n'importe quoi, ça veut dire que plutôt que d'avoir une belle parcelle, des agriculteurs privilégient d'avoir un bon rendement, ou voire d'autres agriculteurs privilégient plutôt d'avoir la meilleure marge possible. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait différents registres parmi les agriculteurs, différentes façons d'analyser la réussite de leur champ, et ça nous a semblé important pour pouvoir faire de la démonstration auprès d'autres agriculteurs, mais également pour pouvoir aider des agriculteurs à avancer dans cette perspective d'Ecofito. Donc si je comprends bien, ce que vous mettez en évidence, c'est la motivation de l'agriculteur au regard des pratiques qu'il met en œuvre ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce que ça nous a permis de constater, c'est que finalement, d'un agriculteur à l'autre, il peut y avoir des motivations très différentes, et ça nous semble très important à prendre en compte lorsqu'on veut faire de la démonstration, parce qu'il est clair que si deux agriculteurs ont des motivations qui sont dans le même registre, et bien ils vont apprécier le sang de la même façon, et on peut imaginer que la démonstration, le passage, le transfert va se faire très vite. Par contre, il faut s'attendre à ce que ça soit plus compliqué, si on a des agriculteurs finalement qui n'attendent pas la même chose, et donc la démonstration risque d'être plus compliquée, donc c'est important à prendre en compte lorsqu'on est conseiller par exemple. On parle fréquemment de poissons quand on parle de schéma décisionnel, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Oui, alors pour mettre au point cette méthode, on a travaillé à partir de plusieurs théories, des théories, ce qu'on appelle la théorie de routine, qui viennent du monde des socio-économistes, et on s'est également basé sur des théories de sciences de gestion, notamment les travaux d'un certain Ishikawa au Japon, qui a proposé un diagramme qui s'appelle soit le diagramme d'Ishikawa de son auteur, soit le diagramme en arêtes de poissons. Et qu'est-ce que c'est ce diagramme ? En fait, c'est un diagramme qui décrit dans les arêtes du poisson les moyens par exemple qui sont mis en œuvre, en l'occurrence pour l'agriculture et pour les champs cultivés, ce sont les interventions culturales, et qui mettent en avant également dans la tête du poisson les motivations des agriculteurs, les résultats qu'il attend et éventuellement les résultats qu'ils obtiennent. Donc le diagramme en tête des poissons, il s'agit de ce diagramme d'Ishikawa avec les motivations et les interventions culturales. Et que retrouve-t-on finalement dans les arêtes du poisson ? Alors, ce qu'on trouve dans les arêtes, c'est aussi variable, même si ça l'est beaucoup moins que les têtes. Il y a les formules les plus simples qui en fait retracent de façon chronologique en déroulant la rotation, qui retracent de la première à la dernière culture tout ce qui a été fait et qui concerne la fonction auxquelles on s'intéresse, si c'est les adventices, si c'est l'azote, etc. Donc en fait, la façon la plus simple, et c'est souvent par celle-ci qu'on commence, ça consiste à replacer toutes les techniques culturales qui agissent sur la fonction en question et en les resituant sur un axe chronologique. Donc autrement dit, si le premier rapport d'azote de la première culture qui est le blé est fait le 1er février, eh bien on mettra 1er février sur une ligne temporelle et on dira premier rapport d'azote, de temps d'unité, raisonné comme ci, etc. Et puis si dans l'interculture qui suit le blé, on apporte 35 tonnes de fumier, eh bien on aura au 1er août 35 tonnes de fumier appliquées dans telles conditions, etc. Et donc on va dérouler tout simplement sur un calendrier en mettant en face le calendrier culture, les interventions culturales. Donc ça c'est très simple à faire puisqu'il suffit de transformer finalement les dates sur le carnet de plaine en un schéma linéaire. Alors ça a quelques inconvénients. Le premier c'est qu'on peut oublier par exemple la fameuse prairie qui a été retournée avant qu'elle soit mise en place, cette rotation. On peut l'oublier alors qu'on sait que les arrières effets de prairie peuvent être forts et longs. Et donc on peut oublier de mettre l'histoire longue à décrire suivant un temps rond qui est celui de la rotation. On va décrire le temps court, le temps rond, mais on risque d'oublier le temps long, c'est-à-dire ce qui a été fait avant, peut-être par la génération d'avant, mais qui se traduit encore par des choses très concrètes dans le champ. Donc voilà, mais l'avantage c'est que c'est relativement simple. Les schémas décisionnels sont beaucoup usités aujourd'hui dans le conseil agricole notamment. Est-ce que vous avez vu des risques de déviance dans l'utilisation de ces schémas ? Oui, alors les schémas, beaucoup de gens le mettent en œuvre, se forment à sa mise en œuvre, l'utilisent dans leur pratique. Alors comme à chaque fois quelque chose se développe, ça foisonne énormément. Donc il y a des choses qui sont souvent assez réussies, mais il y a aussi des vraies difficultés qu'on retrouve chez les différents publics, que ce soit les expérimentateurs du RMT, les enseignants, mais aussi les conseillers. En général, les conseillers par exemple arrivent assez facilement à décrire les interventions culturales et à les hiérarchiser, à expliquer comment ils se combinent. Souvent, on a plus de difficultés d'avoir des poissons avec des têtes. C'est-à-dire, il y a une vraie... Souvent, la tête n'existe pas. C'est-à-dire, les gens n'ont pas perçu ou ne sont pas arrivés à décrire les motivations et les résultats attendus par les agriculteurs. Et puis, ce qu'on trouve également souvent, ce sont des têtes où finalement, il y a autre chose que des résultats attendus. Et donc, on fait tout un travail de formation autour de ça pour essayer d'avancer avec les gens qui mettent en œuvre ces méthodes dans leurs différentes pratiques. Est-ce que vous avez en tête les conditions pour une utilisation optimale du schéma décisionnel ? Oui, alors, utilisation optimale, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, oui, nous, nous avons tendance dans les formations que nous faisons, les formations pratiques, à insister sur, avant de vouloir le décrire, il est d'abord important de comprendre comment ça se passe dans la tête de l'agriculteur, comment il gère ses routines. Et notamment, de plus en plus, on passe du temps à faire des exercices autour de comment est-ce qu'on met en situation l'agriculteur, comment est-ce qu'on l'interroge pour avoir accès à ces résultats attendus et à ces motivations. Et ensuite, une fois que les gens commencent à saisir ce que ça signifie, on leur propose de passer à la phase de description de ce qu'ils ont compris. Parce que je crois qu'une des difficultés, c'est que finalement, beaucoup cherchent à décrire avant d'avoir pris le temps de se faire expliquer et d'avoir compris comment fonctionnait l'agriculteur lorsqu'il jugeait l'état de ses champs à la fin de l'année, par exemple. Donc, ça veut dire que le plus gros obstacle, c'est de réussir à faire expliciter les motivations des agriculteurs. Tout à fait. Et à l'expliciter sous la forme de vrais résultats attendus plutôt que par des changements de pratiques, par exemple. Souvent, une des difficultés, c'est que les gens mettent dans la tête du poisson le changement d'IFT, la baisse d'IFT attendue ou l'abandon d'une technique qu'on veut laisser ou l'apparition d'une autre. Donc, les gens décrivent plus des pratiques que des résultats attendus et c'est une difficulté sur laquelle on se heurte. Pourriez-vous donner quelques exemples de résultats attendus ? Eh bien, par exemple, tel agriculteur va dire que, pour en matière d'adventis, qu'il ne veut pas plus de 10% de sa surface avec des ronds d'adventis. Et ça, c'est typique de quelqu'un relativement tolérant vis-à-vis d'adventis. Alors qu'un autre agriculteur, lui, ne voudra voir dépasser aucun épi de graminée au-dessus de ses épis de blé lorsqu'il fait sa moisson, par exemple. Donc ça, ce sont des exemples. Donc, vous voyez, ce sont des choses que l'agriculteur peut observer directement dans son champ. Si on parle, par exemple, d'azote, eh bien, ça peut être de juger qu'à l'automne, par exemple, son colza est suffisamment bleu pour estimer qu'il y a peu de carences en azote, sachant que la couleur est un signe de carences en azote. Voilà. Donc, ce sont des choses perceptibles par l'agriculteur dans sa quête chéchant qui lui permet de voir si ce qu'il voit correspond à ce qui lui semble souhaitable de son point de vue. Est-ce que vous pourriez expliciter la différence entre le système de culture pratiqué et le schéma décisionnel ? Oui. Alors, pour les gens intéressés, il faut lire ce qu'a écrit notre collègue du CIRAD, l'UMR Système à Montpellier, qui s'appelle Yves Le Gall, qui a dit, finalement, un système comme un système de culture, c'est-à-dire, en allant vite, on y reviendra, la façon de cultiver un champ dans le temps, eh bien, ça peut se décrire de trois points de vue. Soit, on peut le décrire du point de vue des interventions culturales qui sont faites par l'agriculteur, donc c'est ce que l'agriculteur met dans son carnet de peines, ce sont les pratiques agricoles, on va dire, qui correspondent aux interventions culturales au champ. Ça, c'est ce qui est souvent fait dans les logiciels de science de parcelles, mais il y a d'autres façons de les décrire qui sont complémentaires. Par exemple, un chercheur, lui, il va décrire un champ plutôt dans la façon dont ça fonctionne, donc il va décrire comment évolue l'eau dans le sol, il va décrire comment pousse la plante, et donc lui, il va le percevoir avec ses instruments, et il va décrire ce qu'on appelle sous l'angle biophysique, alors que tout à l'heure, lorsqu'on parle de pratique, Le Gall l'appelle la description plutôt biotechnique. Et puis, il y a une troisième façon de décrire ça, c'est de la décrire de la façon dont, en amont des pratiques, l'agriculteur décide. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur, à un moment donné, fait ci plutôt que ça ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la partie, ce qu'il appelle la partie biodécisionnelle, et qui correspond à notre schéma décisionnel. Donc, autrement dit, le schéma décisionnel, c'est la façon dont l'agriculteur décide pour arriver à faire les interventions qu'il fait et pour ensuite décider ou pas de poursuivre cette façon de cultiver sur de nouveaux champs ou les années suivantes, ou d'en changer. Donc, voilà. Donc, le schéma décisionnel, c'est une composante du système de culture. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'un schéma décisionnel, finalement, il ne décrit pas toute la composante décisionnelle d'un système de culture. Il ne décrit plus une fonction, un service qui est rendu par le système de culture. Par exemple, on va, dans le cadre des cofitos, ce qu'on cherche à décliner, c'est comment l'agriculture décide d'un point de vue tactique et d'un point de vue stratégique pour maîtriser ses bioagresseurs. Donc, on va, par exemple, faire un schéma décisionnel pour les adventistes, pour montrer qu'est-ce que fait l'agriculteur et quels résultats il obtient en accord avec ce qu'il attend. Ça sera un schéma sur la maîtrise des adventistes. Mais, on peut faire aussi un schéma sur la maîtrise des maladies. On peut faire un schéma sur la maîtrise des insectes. Donc, autrement dit, il y a plusieurs schémas décisionnels puisqu'il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs choses recherchées, résultats recherchés par l'agriculteur. Et donc, pour décrire la composante décisionnelle d'un système de culture, on va mobiliser plusieurs descriptions, chacune correspondant aux fonctions importantes pour l'agriculteur. Et y a-t-il possibilité de faire des connexions entre ces différentes fonctions ? Oui, comme j'ai essayé de l'expliquer, finalement, dans le processus, le schéma décisionnel est en amont des pratiques agricoles. Parce que, finalement, c'est le choix que fait l'agriculteur qui se traduit par telle ou telle pratique dans le champ. Et puis ensuite, ce sont ces pratiques qui agissent sur le champ cultivé et qui va expliquer que le scientifique va voir que le sol évolue de telle façon, la biomasse évolue de telle façon et on arrive à telle qualité. Donc, en effet, ça correspond à un processus où on décide, on agit et on observe comment fonctionne le milieu en conséquence de tout ça. L'autre point, c'est que lorsqu'on dit système de culture, on s'intéresse à ce qui est fait dans le champ sur le temps long et le temps court. C'est-à-dire, quand on dit système de culture, c'est avant tout pour intégrer l'ensemble des pratiques culturales qui ont des effets aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va intégrer non seulement l'herbicide qu'on vient d'appliquer et qui fait qu'un certain nombre de plantules d'Adventis sont détruites aujourd'hui, mais on va intégrer aussi le fait qu'on a une rotation relativement courte qui fait qu'on sélectionne, par exemple, dans les motocultures de maïs, on va sélectionner des graminées estivales, donc qui va expliquer qu'on va avoir une très forte pression d'Adventis et on va aussi intégrer le fait que cinq ans auparavant, on a mis du fumier qui était plein de graines d'Adventis un peu difficiles à combattre comme l'oseille et qui explique qu'on a un stock semencier énorme aujourd'hui qui fait qu'on a des risques de développement importants de certaines Adventis de ce type-là. Donc autrement dit, lorsqu'on dit on travaille, on décrit les systèmes de culture, c'est qu'on fait en sorte de décrire sur le temps long les pratiques agricoles afin de bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a telle situation. Donc on s'intéresse à la fois sur le temps court et le temps long, c'est pour ça qu'on parle de système de culture qui intègre finalement ce qui se passe dans la rotation, mais éventuellement ce qui s'est passé avant lorsqu'on ne faisait pas cette rotation par exemple dans le cas où on a des prairies on sait qu'une prairie qui a été détruite il y a plus de 10 ans a encore des effets sur l'état du champ cultivé lorsqu'on parle d'azote et de carbone par exemple. Alors ce type de représentation est simple à faire et relativement efficace pour des gens qui veulent on va dire recopier, reproduire ça chez eux. Voilà. La difficulté avec ce genre de schéma c'est lorsqu'on est devant un agriculteur qui lui n'est pas satisfait et la question qui se pose quand on est sur un agriculteur qui n'est pas satisfait c'est comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour l'accompagner à trouver une façon de faire qui va le satisfaire et souvent pour arriver à faire ça il faut rentrer un peu plus dans le diagnostic et comprendre un peu mieux où sont les points de blocage qu'est-ce qui fait qu'alors qu'il met en place un certain nombre de technique de façon intelligente il n'a pas le résultat obtenu et souvent pour faire ça on préfère des schémas fonctionnels qui traduisent les causes à effet moins que la chronologie et donc on propose pour les principales fonctions ce qu'on a cité des schémas qui sont plutôt des schémas de causes à effet qui sont plus intéressants lorsqu'on veut bien comprendre comment ça fonctionne et lorsqu'on veut trouver des solutions à des agriculteurs qui sont frustrés qui ne sont pas encore satisfaits de leur façon de cultiver De votre point de vue est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel à faire apprendre à des élèves ou à des étudiants au travers des schémas décisionnels ? Oui ce qui nous est apparu au début des cofito en observant comment des agriculteurs particulièrement innovants dans ce domaine travaillaient c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était essentiel finalement de comprendre comment ces agriculteurs décidaient et comment ces agriculteurs innovants fonctionnaient lorsqu'ils regardaient leur champ et lorsque finalement ils décidaient de poursuivre ou d'arrêter une façon de cultiver qu'ils avaient développée plus ou moins dans leur exploitation et en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a des vraies difficultés dans le monde des conseillers et des futurs agriculteurs à appréhender cette analyse du fonctionnement ce qu'on appelait il y a quelques années du fonctionnement de l'exploitation de la façon de décider de la façon de gérer suivant les uns ou les autres et finalement on se rend compte que cela manque à la fois dans le savoir-faire et la formation des conseillers comme cela manque dans la formation et le savoir-faire des enseignants et des futurs agriculteurs donc c'est vrai qu'il nous semble que ce serait intéressant à l'heure où on parle de développer des services écosystémiques de développer les compétences en matière d'analyse de fonctionnement parce qu'il me semble que c'est une des clés de l'innovation et de l'accompagnement du changement dans l'agriculture merci merci